En ce jour de Pentecôte, que la bénédiction du Seigneur soit sur toi, toi qui écoutes cette parole, sur Web TV. Déjà au soir de Pâques, les disciples de Jésus s'étaient enfermés. Ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, et ils avaient peur. Mais Jésus, ressuscité d'entre les morts, les rejoint. Il vient au milieu d'eux, il leur annonce la paix. Et il se fait reconnaître en leur montrant ses mains et son côté. Il souffle alors sur les disciples pour leur donner l'Esprit-Saint. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le matin de Pentecôte. Les disciples étaient réunis dans ce même lieu. Ils n'avaient plus peur, mais ils attendaient dans la confiance ce que Jésus leur avait promis, la force venue d'en haut. Oui, Jésus leur avait promis de les rejoindre en leur envoyant son Esprit. Un souffle remplit alors toute la maison. Un souffle si fort qu'il y eut un bruit pareil à un grand coup de vent. Ils furent alors tous et chacun remplis de l'Esprit-Saint. Par le signe du vent, Dieu nous indique qu'il nous rejoint là où nous sommes, là où nous en sommes. Dieu connaît notre cœur et Jésus peut nous rejoindre. Il peut entrer toute porte close pour nous aider à dépasser les barrières de la peur. Et quand notre cœur lui est ouvert, quand nous attendons qu'il nous rejoigne, Dieu nous remplit de l'Esprit-Saint, ce souffle puissant qui change notre vie. Être chrétien, c'est vivre, non seulement par le souffle de vie qui se déploie dans mes poumons depuis le jour de ma naissance. Être chrétien, c'est vivre par le souffle de l'Esprit-Saint qui me rejoint chaque jour et murmure en moi cette parole de vie. Je suis près de toi, je suis avec toi, je t'appelle à la vie éternelle. Au matin de Pentecôte, les disciples virent également apparaître une sorte de feu qui se partageait en langue et qui se posa sur chacun d'eux. C'est le feu que Jésus est venu allumer sur la terre. Et il veut l'allumer au plus intime de moi-même par le don de son Esprit-Saint. Jésus veut me communiquer l'amour du Père, amour qu'il a manifesté par le don de sa vie quand il a remis l'Esprit entre les mains de son Père. Ce feu, c'est le salut qu'il m'apporte. Et le désir de Jésus est que ce feu se diffuse, qu'il embrase le monde par le don et l'effusion de l'Esprit-Saint dans nos cœurs. En ce jour de Pentecôte, c'est dans nos cœurs que ce feu est jeté, mais non pas dans le désordre, mais bien sous forme de langue, pour que chacun d'entre nous puisse, en utilisant sa langue, dire « Jésus est Seigneur ». Mais personne ne peut le dire vraiment sans l'aide de l'Esprit-Saint. Oui, vraiment, Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui s'est fait homme pour être mon sauveur. Toi qui m'écoutes, prends maintenant un peu de temps pour te dire ou te redire à toi-même. Jésus est le Seigneur. Il est le Seigneur de ma vie. Il est mon sauveur personnel. Il est mon consolateur. Par le signe des langues de feu, Dieu nous aide à dire notre foi, à la dire avec notre bouche, par et dans notre langue. Être chrétien, c'est vivre dans la foi au Fils de Dieu fait homme, Jésus-Christ, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Par le signe des langues de feu, des jeunes comme des adultes affirment encore aujourd'hui et par une parole libre et personnelle, leur foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Prions en ce jour de Pentecôte pour ceux qui demandent à recevoir le baptême. Et nous, baptisés, prions les uns pour les autres afin de recevoir, aujourd'hui et tous les jours de notre vie, le don de l'Esprit-Saint. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501